... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de juin 2019. Alors, je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont participé aux soins collectifs que j'ai donnés ce mois-ci. Vraiment, c'était un beau moment de partage, il y a eu des beaux retours, il y a eu des beaux ressentis, je suis vraiment contente. On a pu tester aussi les gens qui l'ont vu en replay, ça marche bien aussi, on ne va pas regarder dix ans après bien sûr. Mais voilà, c'est une expérience que je vais pouvoir vous proposer pour ce mois de juin. Alors, je le proposerai le 19, sachant que le 17, ce sera la pleine lune, que le 21, ce sera l'Itales, le 6 d'été. Vu avec mes guides, voilà, comme les énergies, ce n'est pas juste le jour même, mais que c'est toujours un petit peu débordant avant, après. Voilà, du coup, on pourra bénéficier, entre guillemets, un petit peu des deux. Et si on était, on va dire, dans du nettoyage et de la restructuration dans le soin qu'on a pu faire, de toute façon, chaque soin est différent. Mais là, en plus, comme ça tombe à mercredi, on sera dans le rayon vert, je pense qu'on sera davantage, on va dire, dans la guérison. Alors, ça peut être aussi bien physique qu'émotionnel, je pense que ce sera peut-être même d'ailleurs, entre guillemets, un peu plus sur ce plan, c'est-à-dire par rapport aux blessures d'âme. Voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Voilà, je poserai également l'heure à 21h12, voilà, comme ça, ça sera un petit peu, on va dire, entre deux, histoire qu'on ne commence pas trop tard. Je ferai peut-être aussi une vidéo avant, quand même, pour que vous ayez les énergies, on va dire, de la pleine lune avant qu'elle soit passée. Je pense que ce serait quand même foncièrement mieux. Voilà, donc, si ça vous intéresse, ce sera surdons libre. Avec un minimum de 5 euros, quand même. Voilà, mais si vous avez aussi, voilà, envie d'expérimenter, de partager ce moment avec nous, de profiter des belles énergies qui seront donc à disposition, et donc à mi-chemin entre la fête, enfin, de la venue de l'été et de la pleine lune qui aura lieu le 19, écoutez, vous serez absolument les bienvenus. Je vous mettrai un lien de toute façon en dessous. Et ce sera, une fois que vous aurez fait votre don, j'aurai votre adresse mail, donc je pourrais aussi vous inviter le lien, parce que je vais continuer de manière privée, hein, comme ça, pas de petits plaisantins, entre guillemets, on est en sécurité entre nous, et puis c'est bien. Voilà, voilà déjà ce que je voulais vous dire. Ah oui, d'ailleurs, vous voyez, les soins aussi dont j'avais parlé de reconnexion à l'âme sont lancés. Donc, ça aussi, hein, vous pourrez en trouver les détails, que ce soit sur ma page Facebook, mon site internet, voilà. Et puis, maintenant que ça, c'est dit, on va parler un petit peu des énergies. Alors, il était comme un soin de nez, hein, il a été, il a été quand même, je trouve, bien dépotant, bien dérangeant, hein. Quelque part, ça, ça nous a vraiment pas mis dans une zone de sécurité et de confort complet, hein, dans le but, bien sûr, justement, d'aller davantage vers nos véritables besoins, nos priorités, et de voir, justement, comment on a envie de changer toutes ces structures pour pouvoir l'ancrer dans du durable, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois. Et là, donc, rassurez-vous, on va passer à des énergies un petit peu plus légères, un petit peu plus rapides aussi, hein, puisque le taureau a vraiment demandé de bien, bien ralentir. Bon, maintenant, le gémeau, comme vous le savez, c'est un signe double, hein, donc il y a cette dualité qui va être, entre guillemets, un petit peu exacerbée chez tout le monde, hein, les polarités, féminin, masculin, lumière, ombre, donc il peut y avoir, comme ça aussi, on va dire, des sautes d'humeur, ou un excès qui va être mis sur un plan plus qu'un autre, et notamment aussi sur vos relations, parce que le gémeau, c'est quand même la communication par excellence. Donc là, on va être en plein dans le chakra de la gorge, ça va toucher énormément en relationnel, mais on va cette fois-ci quand même, là, vous inviter à vous ouvrir au monde, à voir comment pensent les gens, à cultiver la différence aussi, à... Alors, le but, ça va être d'être davantage dans la curiosité, dans la découverte, l'expérimentation, hein, il y en a peut-être aussi certains qui auront envie de faire, on va dire, des petites formations, de pousser des recherches peut-être aussi dans un certain domaine, et pour ça, eh bien, on vous invite à aller à l'extérieur. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, votre dialogue intérieur, puisque, vous le savez, l'extérieur est un reflet de l'intérieur, mais là, on vous pousse, alors déjà, avec le temps, à aller dehors, bien que pour l'instant, il était un petit peu en doutie, là, moi, je ne sais pas vous, mais ça fait quand même quelques jours que ça y est, c'est revenu, aujourd'hui, c'est même magnifique, magnifique, et donc, à partir à la rencontre du monde, d'opinions différentes, et c'est là qu'il va falloir faire un petit peu attention, parce qu'il y a plusieurs aspects, on va dire, de tensions, il y a des carrés, des oppositions avec certaines planètes, je ne vais pas vous donner, on va dire, tout le détail, je ne suis pas astrologue, même si ça fait, voilà, un moment que j'ai le nez dedans et que je suis toujours, mais avec ces aspects de tensions, il y en a un, notamment, qui pourrait, on va dire, nous donner envie de croire que ce qu'on pense, c'est la vérité, moi, je sais, toi, tu ne sais rien, et puis, de vouloir, on va dire, y aller un petit peu comme ça, en forcing, parce que, comme ça touche à quelque chose qui, pour vous, devrait être fait, pensé par tout le monde, etc., ça va venir vous piquer, on revient avec ces histoires d'émotivité, de sensibilité, qui peut, quand même, être pas mal exacerbée, notamment, on a Mars en Cancer, comme ça, ou Jupiter, aussi, en Sagittaire, qui est opposé à Mercure, et on va dire que, voilà, on peut vraiment basculer un peu trop dans l'ego, hein, le gémeau, il est, comment dire, il est très expressif, hein, c'est un bon communiquant, généralement, sauf quand il a décidé de se couper, là, par contre, quand il a décidé, c'est même pas la peine d'essayer, une fois qu'il est parti, on ne le rattrape plus, et il ne revient que quand il en a envie, il faut être honnête, mais, voilà, c'est un petit bout en train, c'est quelqu'un de joueur, il a cet esprit enfantin qui fait du bien, donc, on va être invité aussi à revenir à son enfant intérieur, un peu plus de légèreté, de simplicité, à revenir, on va dire, à notre essence, à notre véritable nature, ça, on vous l'a déjà amené, enfin, on nous l'a déjà amené depuis un petit moment, mais on va dire que, voilà, ça continue, mais sous une autre forme, il y a aussi de l'instabilité, du fait, on va dire, de ces deux opposés qui sont là, mais qui sont un appel aussi, justement, à trouver la voie du milieu, à ne pas être que dans l'un, ou à ne pas être que dans l'autre. Vous aimez bien les mots, vous êtes très perspicace, mais vous pouvez être aussi cinglant, alors, je dis vous, ce n'est pas tous les gémeaux, ni ascendants gémeaux, mais je donne ces aspects, parce que tout le monde ici aussi va l'expérimenter quelque part, on a tous cette illusion, on va dire, de la dualité en nous, normalement, on n'est qu'un, et c'est la proposition aussi qui va vous être faite pour ce mois de juin, de réussir à faire fusionner un petit peu ces extrêmes. Vous voyez, je parlais d'enfants intérieurs, j'en ai juste un nom qui joue derrière moi. L'avantage et les inconvénients de tourner à l'extérieur, vous m'excuserez, c'est que ça devait être aussi dessus. Donc, comme je le disais, à ne pas aller dans des extrêmes, dans des excès, à faire attention, c'est quelque chose aussi qui peut venir nous chercher un petit peu, justement, de passer vraiment, on va dire, d'un état à un autre, de changer peut-être d'avis aussi, d'un coup, subitement. Alors, je ne vous dis pas de mettre la partie qui vous dérange de côté, et puis de faire comme si vous ne l'aviez pas vue, le dénié, on oublie, mais simplement, comme on a pu vous le faire voir, qu'on a pu vous le faire mettre en lumière, d'accepter, et puis de jouer le jeu, justement, quelque part, de vous servir de ça, pour vraiment transformer les choses. parce que c'est plus une renaissance à vous-même, si on vous a demandé avant, en taureau, d'être déjà un petit peu dans la souplesse d'esprit, puis que là, on vous demande d'aller vous confronter encore, on va dire, au monde extérieur, ce n'est pas pour vous lancer comme ça, direct, dans un projet, des opportunités, bien que les énergies soient plus rapides, qu'il va y avoir des déplacements, qu'il va se passer, on va dire, un peu plus vite, certaines choses. Ce travail a été fait pour vous permettre, justement, maintenant, de pouvoir y aller, et de, quelque part, aussi, pouvoir confronter les prises de conscience, les réflexions, aussi, que vous avez pu avoir avec les autres, et à être, vraiment, dans l'échange, dans le dialogue, parce que le risque, aussi, des fois, quand on communique, c'est qu'on oublie d'écouter. Et je dis bien écouter, je ne dis pas entendre, je ne dis pas juste se demander, pendant que l'autre parle, quand est-ce qu'on va pouvoir soit lui couper la parole, soit ce qu'on va pouvoir lui dire, une fois qu'il a fini. Là, c'est un travail de coopération, justement, d'équilibrage davantage. On vous apporte un petit peu de légèreté, parce que ça a été lourd avant, et que ça fait un petit peu du bien de se rappeler que son état naturel, en réalité, c'est plutôt la joie que la tristesse, ou la prise de tête, à exprimer, aussi, certaines choses. Là, on est, on va dire, aussi, quelque part, un peu, au niveau des arts, de tous les moyens d'expression. Donc, si vous avez envie d'écrire, de peindre, que sais-je, allez-y, c'est le moment, expérimentez, même si c'est juste un hobby, même si vous en ferez peut-être juste un week-end, ça participe, quand même, à s'éliminer, pour moi, justement, ce qu'on a pu avoir à l'intérieur. Et puis, ça peut permettre, aussi, des fois, de mettre le doigt sur certaines choses qu'on pensait peut-être avoir compris. Puis, si on nous les resserre, c'est que, manifestement, il nous manquait, quand même, un petit élément. Et, je ne sais pas dire, avoir un petit toreca, mais presque. Alors, du coup, ça va, ça risque de bouillonner encore un petit peu, puisque, tac, tac, ça bouge davantage. Mais on vient vous rappeler, quand même, de ne pas sauter direct, deux pieds joints, la tête dedans. C'est propice aux rencontres, aux échanges, mais davantage pour être dans l'ouverture. C'est pareil, tout à l'heure, je vous disais, mon but, ce n'est pas de faire du forcing, de dire, moi, j'ai raison, tu as tort, je suis grand, tu es petit, et puis, on n'y peut rien. Que d'être dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la tolérance, dans le non-jugement. L'avis des autres, ce n'est pas non plus pour qu'ils vous la posent, vous ne laissez pas non plus la influencer. ça peut juste vous conforter par rapport à ce que vous pensez, ça peut vous apporter une nouvelle perspective, des nouveaux effets, comme je vous le disais, de même que pour l'autre. Et c'est un peu comme pour le plaisir de jouer. Le but, ce n'est pas de gagner. Si on gagne, c'est la cerise sur le gâteau, on est d'accord, on a tous notre égo, mais voilà, ce n'est pas la finalité ici. Là, on a toujours Vénus aussi qui était en taureau. Donc, on reste dans les plaisirs de la vie, dans l'envie de partage, de sensualité. Là, avec le gémeau, en plus, on est davantage dans le sens du toucher. Donc, il y a de quoi s'amuser. Je pense qu'ici, on vous invite à jouer davantage avec la vie, à jouer avec ce qu'on va vous amener, ce qu'on va vous proposer. Et quand on vient vous amener, on va dire quelque chose de désagréable, quand on vient vous piquer ou vous réactiver comme ça, une blessure, de pouvoir savoir la regarder, dire, hé, toi, dis donc, je te connais, je te connais même tellement bien que tu sais quoi cette fois-ci, je ne vais pas me laisser avoir. Voilà. Comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, soyez dans l'expression pour que ce qui ne s'exprime pas ne s'imprime pas non plus en vous. Mais il va quand même falloir faire attention à votre diplomasie, les amis. Donc, profitez bien, on va dire, de la lunaison, de la nouvelle lune, qui est un cycle de 15 jours, pour oser, pour oser aller à la rencontre de la différence, voire la richesse aussi qu'il y a dans l'unicité, dans la différence de chacun. et surtout aussi, n'hésitez pas à exprimer la vôtre. N'ayez pas peur du jugement, de ce que pourrait penser, etc. on ne vous a pas fait bosser tout ça jusqu'à maintenant pour faire machine arrière et puis que vous vous oubliez, que tout ça, en fait, n'est servi à rien. On vous a amené, je pense, ici, quand même, à une affirmation, en fait, plus saine, tout simplement. il fallait prendre un petit peu de sécurité, de marque, de voir comment on allait voir ça. Apparemment, il y a encore, on va dire, des choses à savoir et à découvrir pour parfaire tout ça, mais de toute façon, la vie est une perpétuelle, on va dire, évolution, on fait tout le temps des ajustements, etc. C'est le but. Si on arrivait à tout régler comme ça, d'un coup, en appuyant sur un petit bouton, ce serait magique, mais il n'y aurait aucun but de venir s'incarner non plus. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser quand on fait des soins, pour la petite parenthèse, c'est un peu pareil. Il y a, si vous voulez, les énergies qu'on vous amène, qui sont là pour moi, on va dire, comme un petit coup de pouce, ou gros, ça dépend des cas, mais ça n'empêche pas que vous avez quand même un travail intérieur à faire. Si on vous a donné un coup de pouce et puis derrière, vous vous dites, c'est bon, le truc est fait, maintenant, moi, je m'en fous, puis je continue à faire toujours la même chose. Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Voilà, tout simplement. Alors, je vais regarder parce qu'il me semble, voilà, que je voulais quand même vous dire que vers le 14-16, il y aura une opposition aussi entre masse et mercure, donc pendant ces deux jours, il risque qu'il y a d'avoir des freins, des contrarietés, des petits stress. Et toujours, ne vous inquiétez pas. Et bon, on parlera mieux des énergies de la pleine lune, mais apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, là, par contre, ça risque de revenir un petit peu costaud. Voilà, pour certains, on en parlera mieux, mais voilà, dans une autre vidéo. là, écoutez, pour l'instant, ah oui, si, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai concocté une petite surprise pour vous. Alors, là, toutes les énergies que je viens de vous donner, la dernière fois, vous savez, je vous avais donné un mon drap, une pierre, etc. et je voulais déjà vous le proposer le mois dernier, mais bon, le temps et circonstances ont fait que, donc, c'est que ça ne devait pas être le moment. Là, en revanche, cette fois-ci, j'ai pu, donc je vous ai mis tonner, en fait, tout un petit programme. Je pense que je vous mettrai l'image du sommaire dans la partie communauté. Ça, vous le verrez tous. En fait, je vous ai préparé un petit PDF pour vous donner un petit peu, on va dire, comme une boîte à outils. C'est des conseils qui ne sont pas des obligations, mais qui peuvent, on va dire, peut-être vous aider à travailler en conscience, en fait, avec ces énergies. Alors, on va être principalement, comme je vous l'ai dit, dans le chakra de la gorge et dans la communication, mais pas que. Et, voilà, des fois, il y en a certains qui vont préférer ou se sentir mieux à travailler ça sur un plan plutôt physique, sachant quand on travaille un plan, ça fait travailler d'autres plans, d'autres peut-être sur un aspect plus émotionnel, etc. Puis, au passage, je vous donne quand même des infos, on va dire, des petits plus, des petites astuces, vous voyez, des choses comme ça. Donc, là, je vous donnez vite fait le programme. Vous pourrez prendre le temps de le revoir. Et, en fait, il y a une partie PDF et puis, il y a une partie où je me suis amusée en vidéo. Je vous ai fait une petite séance de yoga, non pas que je sois preuve de yoga ou que je prétende l'être. Simplement, je trouvais que faire ça en vidéo, c'était un peu plus sympa et un peu plus interactif que de le faire en vous mettant un schéma, des explications. voilà. Puis, du coup, ça me fait bosser aussi. Donc, c'est très bien parce que ce n'est pas le tout de donner des conseils, il faut aussi savoir les appliquer. Désolée, on a été coupé. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, là, c'était, j'allais vous donner le programme où j'ai mis un concentré de tout ce que j'ai pu acquérir, que ce soit par ma formation, mes expériences, ma pratique, etc. Puis, toujours ma quête d'information. Donc, on va revoir déjà un petit peu, on va dire, dans un premier temps, tout ce qui est alimentation, ce qui vous est proposé, on va dire, particulièrement ce mois-ci, qui est sur le mois de l'allègement. Donc, je vous donnerai des méthodes, leurs bienfaits, ce qui peut être intéressant aussi de manger, parce que c'est quand même plus sain aussi de manger de saison. Je vous mettrai même des petites recettes simples, faciles, rapides, comme les énergies. Je vous donnerai également les plantes qui peuvent vous aider, la pierre du mois, mais également d'autres pierres. On fera un petit point aromathérapie, je vous donnerai des enchants et des plantes aussi à brûler, des huiles essentielles pour pouvoir travailler aussi au niveau énergétique, pour pouvoir vous faire des automassages. je vous donnerai aussi on va dire les zones, les points d'accupération. Je vous donnerai également pour le plan émotionnel, la fleur de Bac, qui peut vous aider ce mois-ci, par exemple. On viendra ensuite approfondir le chakra qui, voilà, le thème, c'est la communication. Donc, on sera sur le chakra de la gorge, comme je vous l'ai dit, avec d'abord dans un premier temps, on va dire le corps physique, on viendra un petit peu en sonothérapie, je vous donnerai un drap, une fréquence vibratoire, on parlera aussi de l'archange, je vous ai mis un petit message, voilà, j'ai tiré une carte. Et puis, comme je viens de vous le dire juste précédemment, je vous ai fait une petite vidéo de yoga, donc, en mode sans prétention, voilà. J'aurais le temps normalement aussi de vous faire une méditation aujourd'hui, j'aimerais bien, pour pouvoir aussi vous la mettre dedans, qui sera aussi sur le thème des énergies et également des affirmations positives qui seront des propositions. Après, vous piochez dedans celle qui vous parle, vous les remamaillez, vous les remettez à votre sauce comme vous voulez, c'est des propositions qui vous sont faites en espérant bien sûr que ça puisse vous aider. Alors, j'ai mis ça normalement à 5 euros, voilà, histoire que ce soit accessible à tout le monde, mais bon, c'est quand même du travail, donc voilà, il doit me respecter aussi, je ne peux pas tout faire en mode gratuit, j'aimerais bien, mais je n'ai pas gagné au loto. Donc, voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai le sommaire, donc comme je vous l'ai dit dans l'anglais communauté, je le mettrai aussi sur Facebook, de même, de toute façon, je mets toujours tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo, donc, j'ai créé une boutique en ligne, il faudrait que je vois si ça fonctionne bien, dans tous les cas, je vous mettrai un lien par rapport au PDF, pour ce qui est du soin collectif, c'est votre don, tout simplement, via PayPal, qui fera office d'inscription, etc., enfin, voilà. Donc, écoutez, on va passer au petit message, on va voir ce que, je vous montre quand même, j'ai pris guérir avec les anges, cette fois-ci, ce qui est bien, c'est que comme je n'ai pas mis dans vos guinances, je suis moins entre guinée influencée, parce que j'ai vu la dernière fois, il y en a, télécapricorne, ça m'avait fait bifard quand j'ai vu la carte, et comme quoi, on peut être, on va dire, malgré tout, influencée, sur le coup, ça m'a surpris, et je pense que j'ai moins écouté, entre guillemets, m'en ressenti que comme bon étonnement. Voilà, alors, je ne prends pas j'ai tombé parce que j'ai été en train de papoter, je vais me concentrer, on va commencer, par les béliers pour voir quel message les anges ont à vous donner. Alors, pour ce mois de juin, peut-être plus particulièrement aussi pour cette maison, un message clair et petit pour les bébés, s'il vous plaît. Alors, pour vous, loi d'attraction, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et plus sensible aux énergies. je pense qu'on est en train de vous dire tout simplement gentiment qu'effectivement, si vous constatez des changements, peut-être qu'avant, je ne sais pas, vous aimiez bien courir, faire ceci, faire cela ou à tel moment ou côtoyer tes types de personnes, puis qu'à finalement, vous en sentez un petit peu moins en plein, ce n'est pas pour rien. c'est peut-être aussi parce qu'il y a des gens, des situations qui n'ont plus lieu d'être. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut tout couper, etc. mais, et que c'est toujours plus sécurisant quand on est dans une zone de connu, mais voilà, le mois de juin, c'est qu'on va vers l'inconnu, s'il y a des nouvelles choses qui viennent, ce n'est pas plus mal et s'il y en a d'autres qui s'effacent, c'est justement pour pouvoir laisser de la place à ces nouvelles choses pour qu'elles puissent enfin entrer dans votre vie. Et je pense que vous avez vraiment besoin justement de renouvellement. Bon, la sensibilité, vous l'avez déjà, d'ailleurs, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu du mal à ces derniers temps avec les énergies. Je vous avoue, je ne fais pas forcément la maline non plus, là, ça fait quelques jours que c'est revenu et tant mieux. Mais c'était quand même moins dur que la dernière nouvelle vie, franchement. accueillez le changement, n'en avez pas peur, soyez ouverts et n'hésitez pas à expérimenter, à sentir un petit peu des sentiers battus et à vous préserver aussi de ce qu'il n'a plus lieu d'être. Sinon, entre guillemets, je pense qu'on vous fera comprendre à quel point ce n'est vraiment plus utile. Voilà, donc autant être en charge, on va dire, de ses choix et de ses décisions. et un pour recevoir que de subir. Voilà pour vous, les béliers. Et puis, vous voyez, je vois qu'il y a les poissons au situ. Alors, c'est marrant, c'est des poissons clowns. Donc, voilà, peut-être aussi pour vous apporter un peu plus, on va dire, de gaieté. La nouveauté, ça fait toujours du bien, de toute façon. voilà, ça n'a rien d'avoir peur de tout. Il faut plutôt essayer de voir ce qu'on a à y gagner, qu'à y perdre. Alors, on va passer maintenant aux taureaux. Alors, une carte si vous passez pour les taureaux. Ah bah décidément, sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Et regardez comme elle est vraiment belle. Et elle a l'air toute posée, toute tranquille, là sur un arbre, complètement levée. Alors, je disais décidément parce que l'aspect sensibilité émotionnelle qui était ressorti, je trouve, pour l'ébellie juste avant. Là, vraiment, on vous demande de vous préserver. Grossièrement, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas, ça ne sert à rien. vous aussi, tout le monde a une certaine sensibilité. Mais, je pense que ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que c'est en aucun cas une faiblesse. Ne confondez pas la sensibilité avec de la sensibilité, par exemple, pour certains. Là, je sais que ces derniers temps, on parlait, il y a cet aspect de vulnérabilité aussi qui est là. bon, là ici, vous n'avez pas besoin de vous montrer à tout le monde que de vous mettre à l'abri dans votre petit cocon et puis de prendre soin de vous. Là, elle a l'air quand même apaisée. Elle est aussi quelque part en hauteur. Donc, vous voyez, un peu distancée au-dessus, finalement, de tout ce qui peut se passer pour pouvoir se préserver. Je pense que c'est le conseil qu'on vient vous donner ici pour vous, les taureaux. Voilà. Respectez votre sensibilité, d'autant que c'est un atout, c'est un très bon GTS aussi. Alors, on va passer aux gémeaux. Alors, quel message pour vous, les gémeaux ? Alors, âme jumelle, tiens donc, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Bon, elle est belle. Alors, âme jumelle, je pense que certains le savent, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans l'air. C'est les nouvelles âmes sœurs, on va dire, des gens cartésiens. Moi, je n'ai pas envie de jouer avec l'espoir et avec les sentiments des gens. C'est quelque chose, c'est un parcours qui est très difficile avec l'âme jumelle. Et puis, tout le monde ne fusionne pas. Et puis, quand on fusionne, on peut juste être les meilleurs amis du monde. Voyez ce que je veux dire. donc, ici, ce qu'on vient me dire sur cette carte, pour moi, ce n'est pas tant âme jumelle que, entre guillemets, une âme sœur. En tout cas, quelqu'un avec qui vous serez davantage en adéquation par rapport à vos croyances, par rapport à votre valeur, par rapport à votre essence aussi. Voyez, quelqu'un qui a quelque part un peu plus de points communs, si on peut dire ça comme ça, que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez été si vous êtes célibataire. Alors, c'est marrant parce que j'en ai une de génie de mots justement qui m'a écrit ce matin et on ne parlait de ça. Donc, comme quoi, il y avait déjà un petit écho. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour ce mois-ci, peut-être une rencontre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite concrétiser forcément. mais bon, si ça doit se faire de toute façon, je veux dire, si c'est une personne qui est bonne pour vous, les choses se mettront en place simplement. Il n'y aura pas de combat, de parcours du combattant comme ça peut l'être justement avec une famille jumelle et quoi. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas ce que je ressens quand j'ai cette carte. Donc, voilà, vous l'entendez, vous le voyez comme vous voulez. Mais, en tout cas, je pense que là, on vient vous proposer une personne qui soit et mieux entre guillemets que celle avec qui vous êtes, soit avec les précédentes parce que vous êtes peut-être aussi davantage en accord avec vous-même tout simplement. Vous savez un peu plus ce que vous voulez ou vous êtes réveillé peut-être aussi tout simplement davantage à la spiritualité. Ça a pris peut-être un peu plus, on va dire, de sens mais surtout de place dans votre vie parce que c'est quand même plus pour moi, je trouve, une philosophie, une manière de penser que des dogmes tout simplement. Et voilà. Donc, écoutez, voilà, pour les impatients, il y aura peut-être une belle surprise, peut-être que vous allez être gâtés pour votre anniversaire, en tout cas, je vous le souhaite, c'est très sympa. Jean Godine, en tout cas, qui va rigoler quand elle va voir cette carte. Alors, maintenant, on va passer au cancer. Alors, pour des cancers, s'il vous plaît. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ? » et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Alors, peut-être aussi de l'émotivité pour nos chers amis cancers. J'ai l'impression que ça ressort déjà pas mal de... Enfin, ça ressort depuis déjà les premières cartes que j'ai tirées pour les premiers signes. Alors, concentrez votre intention sur la question. Oui, alors, on vous dit si vous êtes nerveux. Moi, j'ai envie de vous dire si vous doutez, si vous ne savez pas ce qu'il y a à faire, etc., comment le faire, si c'est bien, si ce n'est pas bien. Simplement, en vous demandant si ça peut aider au-delà de vous-même, vous aurez votre réponse. Parce qu'en plus, vous êtes vraiment des gens qui ont un cœur gros comme ça. Vous êtes généreux, vous êtes atroïdes, vous êtes surtout hyper en pâte pour avoir mon ascendant et ma lune. je le sais. Ce que je veux dire par là, c'est que du moment où vous vous ouvrez à plus grand que vous et que vous n'êtes pas justement entre guillemets dans une certaine forme d'égoïsme, même si, au contraire, c'est plutôt ce qui pourrait vous faire des fonds, ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez vraiment des choses, je pense, aussi à apporter. Peut-être que certains ressentent une espèce de tiraillement aussi peut-être intérieur parce qu'ils se demandent justement s'ils ne devraient pas oser tenter de faire certaines choses. Voilà, ils ont quelques envies comme ça, des projets peut-être qui traînent et puis qu'ils n'osent pas vraiment ou qu'ils ont encore des freins, des résistances. Mais si c'est le cas, franchement, il n'y a pas il n'y a pas de raison de vous en faire. Ça ne sert à rien d'avoir peur, j'ai envie de dire, de réussir du moment où vous faites les choses avec amour et avec cœur et que, voilà, vous êtes bien guidés en plus, particulièrement comme signe. Donc, ne vous inquiétez pas, l'univers se chargera du faire. J'ai envie de dire, contentez-vous d'être au clair avec vous, de savoir ce que vous voulez et on va vous les apporter les réponses. On va vous montrer comment il faut faire. Moi, honnêtement, vous voyez, par exemple, pour le PDF, le mois dernier, ce n'était pas le mois mais ça avait déjà commencé à germer. Ce mois-ci, franchement, moi, je pense que j'ai pris le coup de la nouvelle lune mais en mode, j'ai été cassée pendant trois jours, j'étais strictement bonne à rien. Du coup, je me suis dit, merde, ça va être trop tard, etc. Ben non, finalement, ce n'était pas trop tard et je vois à quel point on m'a poussée à créer et à créer en me disant, ça, tu peux le faire toi-même. Puis ça, oui, tu ne l'as peut-être pas proposé mais qu'est-ce qui t'en empêche à part toi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, n'hésitez pas et souvenez-vous que du moment où c'est dans un intérêt, j'ai envie de dire, général et commun pour le bien de l'humanité à l'échelle de chacun, j'entends, vous ne pouvez pas vous tromper. détendez-vous, destressez-vous, même si vous ne savez pas encore tout, comment, quoi, machin, voilà, ce n'est pas grave, ça va venir. Donc, après les cancers, pardon, on va passer aux lions. alors, je viens de voir 17h17, alors, les lions, enfin, 17 minutes, 17h17, végétarien, végétarien, les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Voilà. Bon, ben, écoutez, ça tombe bien, mon petit programme que je vous ai mis dans le PDF, ça va plutôt, on va dire, dans ce sens-là. bon, je crois qu'on vous fait comprendre gentiment que, voilà, il y a des choses quand même à revoir par rapport à votre alimentation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous faites tout mal, etc., machin, mais il y a peut-être des choses qui seraient bonnes peut-être d'arrêter, ou alors, pas tout, le but, ce n'est pas de vous stresser en plus davantage, ou peut-être tout simplement de diminuer, hein, vous voyez ce que je veux dire, et puis bon, pour la petite parenthèse naturelle, si on vous conseille aussi des fruits et des légumes frais, bio, parce que forcément, pas de pesticides, etc., parce que du coup, ils ont pu vraiment se nourrir de soleil et développer justement les aspects nutritifs et qualitatifs dont on a tous besoin, mais c'est surtout, je pense, d'en manger davantage, d'avoir davantage, on va dire, dans votre alimentation, là, en plus, s'il fait chaud, c'est quand même plus facile de manger, on va dire, des fruits et des légumes et surtout cru, hein, parce qu'au-dessus de 45 degrés, les vitamines et les minéraux, hop là, ça commence à se barrer, donc quand vous les mangez cru, au moins, vous en avez pleinement l'essence, pleinement, on va dire, la vitalité, et du coup, ça vous permet de vous vitaliser aussi et donc d'augmenter votre ton vibratoire au passage, je vais faire une petite vidéo sur le sujet sur ma chaîne, si jamais vous voulez en savoir davantage, ça peut vous aider, donc, faites comme lui, remplissez un petit peu plus votre panier de fruits et de légumes, vous pouvez faire justement appel à l'arc-enjeu, Raphaël, pour vous aider, dans cette modification d'alimentation, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligés de passer d'un extrême à l'autre, de toute façon, les extrêmes, quand on y va trop fort, c'est très mauvais pour le corps, donc, on va essayer davantage d'être dans la modération, dans la transition, alors, ensuite, on va passer aux vierges, alors, les vierges, chakras auditifs, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit, ces éléments apportent des réponses à vos prières, et vous voyez, elle est quand même bien, vous voyez ce que je veux dire, elle a l'air tranquille, paisible, pas de stress, elle a même une vingt comme ça, sur son ventre, on pourrait penser aussi, on va dire à autre chose, c'est aussi le siège de ses émotions, donc, à bien veiller, à bien faire attention, tout simplement, à tendre l'oreille, à tout ce que vous pourrez entendre, alors, ça peut être aussi des musiques, voilà, par exemple, ça peut être un être cher qui vous envoie une musique, ça peut être un de vos guides qui veut vous faire passer un message à travers les paroles d'une chanson, voilà, il y a vraiment différentes manières, et puis, même quand on croit, entre guillemets, qu'on n'est pas clair-audience, voyez ce qui peut vous venir, tout simplement, à l'esprit, soyez davantage affûté, faites-vous confiance, la clair-audience, ce n'est pas forcément ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas quelqu'un qui va vous crier forcément dans l'oreille, un mot, et puis, hop, voilà, vous le répétez, c'est ce qui vous vient, des fois, ça peut aussi tirer dans la gorge si vous avez quelque chose à dire, moi, personnellement, ça me souffle aussi dans l'oreille, ça me donne des indications, et puis, ça me permet aussi d'avoir des réponses et de communiquer, ça peut être quelque chose aussi, si vous l'avez, que vous pouvez vous amuser aussi à développer. Alors, après, donc, les vierges, on va passer aux balances. Alors, pour les balances, intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Alors, c'est marrant quand même que vous lisez la carte parce que la question à l'intégrité, généralement, justement, vous, c'est la justice. Après, je pense, ce qu'on vient vous dire aussi que vous savez certaines choses, c'est pas tout sur tout, bien sûr, mais ça me fait penser aux gens qui auraient pu chercher, on va dire, certaines clés, certains savoirs, mais qui ne l'ont pas mis encore, on va dire, en pratique dans leur vie. Vous voyez qu'il y a un manque, quelque part, d'adéquation, un petit peu entre les deux. de même, comme justement, des fois, vous êtes peut-être aussi, je ne vais pas dire trop rigide, mais carré, protocolaire, de justement savoir déborder un petit peu du cadre et d'ajuster le protocole à vous-même. Un petit peu ce que je vous disais aussi avec le PLF et puis de vous faire davantage confiance. Si on vous dit de faire un truc comme ça d'une certaine façon et puis que vous sentez que là, voilà, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait s'y prendre ou que vous avez certaines idées qui vous viennent, faites-vous confiance. C'est un peu comme pour vous dire ne soyez pas bêtes et méchants, ne soyez pas trop disciplinés, entre guillemets. Suivez quand même un petit peu votre partie intuitive et votre instinct. Voilà, pour vous les balances, on va passer au scorpion. Vous en avez deux. Oula, bon, je crois que le message va être clair. Nous avons parents et rompez les liens. Alors, pour parents, en vérité, pardon, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père et à votre mère. Et rompez les liens, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes une relation afin de vous libérer de schémas destructeurs. Donc, vous, là, je crois que le message, il est quand même clair. Alors, déjà, de comprendre que vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et avec ce qu'ils étaient à chaque moment. Aussi, ils ont une évolution, une incarnation qu'ils ont choisie qui leur a été proposée. vous-même, vous les avez choisis et de lâcher surtout tout le mal que ça a pu faire. C'est comme quand on parle de pardon. Vous pouvez aussi utiliser le Ho'oponopono. Ce n'est pas de vous dire « ça serait génial d'aller les voir et puis de leur dire « tu vois, tu m'as fait plein de mal, tout ça, je ne te le dis pas pour te mettre dans la figure, au contraire, maintenant, je viens de dire merci. Ce serait magnifique. » Sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours prêts à l'accueillir, à le recevoir, peut-être aussi comme vous le voudriez et qu'en attendant, vous êtes peut-être amour, bienveillance, machin, tout ça, mais ça ne vous fait pas du bien de continuer à entretenir certaines choses. Maintenant, je peux tout simplement vouloir vous dire de vous éloigner un petit peu, de prendre un peu de distance. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus parler à vos parents et vous qui voyez. Ici, je pense que c'est davantage sur le plan énergétique. qu'on vous demande. Vous pouvez effectivement faire appel à l'archange Michael pour venir couper justement les liens toxiques en vous rappelant que les liens d'amour, eux, ne sont pas coupés, bien sûr. Vous pouvez faire les bonhommes à lui mettre parce que c'est pareil, même si vous ne vous sentez pas forcément, on va dire, tiraillés ou sur le sujet-là, vous pensez que vous les avez complètement pardonnés même. Il y a un travail énergétique apparemment qui a vraiment besoin encore d'être fait pour que vous puissiez aussi avancer au mieux. Voilà pour vous. On va passer au Sagittaire. Alors, un message qui est répris pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, hop. Hop, alors les Sagittaires. Pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer résultats concrets et vos souhaits. Don, il est bien de flou en voyant. En même temps, vous êtes un signe de feu. Là, le plexus solaire, plaf. Donc, si certains ont des dons, c'est le moment. je pense que dans le mois dernier, on a dû vous faire prendre davantage conscience que vous étiez capables de vous, même de plus, finalement, de ce que vous pouviez peut-être imaginer. Vous avez vraiment des dons de leader nés, de toute façon, les Sagittaires. Et je pense que cette carte est un petit peu comme pour vous dire de sortir un petit peu du placard, d'oser y aller, d'oser briller, d'oser être votre propre lumière et hop, d'amener la flamme. Ça me fait même penser un petit peu aux Jeux Olympiques où il arrive comme ça et il ouvre, on va dire, le bal, la cérémonie. Donc, vous pouvez vraiment, à mon avis, emmener des gens avec vous. Vous en avez tout à fait les capacités. Alors ça, je ne suis vraiment pas un cagré dessus. Mais il est temps d'oser, on va dire, les mettre plus en avant. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux Capricornes. Alors, un message qui est très précis pour les Capricornes, s'il vous plaît. Boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans une boîte nommée boîte divine de manière à lâcher prise et à permettre aux divins de vous aider. Alors, elle est magnifique. Alors là, je pense qu'on vous invite vraiment aux lâcher prise. Vous voyez, c'est un petit peu comme la lettre de libération. Je sais que je crois qu'il y en a qui utilisent la technique du verre d'eau. Ils écrivent tous leurs soucis. Après, voilà, on noie tout ça, on brûle tout ça. Là, ici, on vous conseille de faire une boîte. Si vous voulez utiliser une autre technique, vous pouvez. Mais je pense qu'il est surtout temps de sortir des choses de vous et d'arrêter. Je ne vais pas dire de ressasser, mais en tout cas de rester dessus. C'est le mois de l'allègement. Donc, une fois, on va dire que vous en parlez avec vous, l'univers, ou que vous le mettez sur un bout de papier, c'est stop. Vous faites confiance à l'univers et vous revenez plus dessus. Vous lâchez. Vous devenez libre un petit peu comme cet oiseau sur la carte. Peut-être un besoin aussi de purification des énergies puisque je vois, il y a de l'eau, il y a la source et puis il y a la couleur blanche. Voilà. Alors, on va voir maintenant pour les versos. Alors, pour les versos, ah, décidément, âme jumelle. C'est les gémeaux qui l'ont eu. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc, comme je l'ai dit pour les gémeaux, moi, je ne suis pas tant dans cette notion d'âme jumelle. Ici, moi, je le sens je le sens plus en termes d'âme-sœur. Les âmes jumelles, ce n'est pas le parcours aussi magnifique et aussi facile que tout le monde peut imaginer ou ce qu'on essaie en tout cas de bien faire croire et de jouer sur l'espoir des gens. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est que ça peut être tout simplement le fait que la spiritualité ait pris un peu plus de place en revue ou qu'elle y ait déjà aussi depuis un moment, surtout dans les versos, et qu'il y a une personne qui va peut-être arriver pour vous dans ce mois de juin qui aura peut-être davantage, on va dire, cette connexion tout simplement. Alors, désolé, on a encore été coupés. Alors, ce que je vous disais, bon, là, c'est sûr, c'est des points communs par rapport forcément au domaine spirituel, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres choses, par rapport à des valeurs, par rapport à des croyances, des envies, des directions qu'on a envie peut-être aussi tout simplement de prendre. Et donc, comme je l'ai dit aussi aux gémeaux, peut-être aussi quelques choses à voir avec eux, puisque vous avez tous les deux cette carte, c'est que, bon, peut-être que vous avez une personne avec qui justement vous avez chacun un travail spirituel et qui vous amène à avancer, de toute façon, normalement, et dire que chaque âme avec qui vous entrez en relation est là pour vous apporter quelque chose. Bon, là, c'est quelque chose, on va dire, de plus harmonieux, pour moi, qu'on vous amène avec cette carte, de plus en adéquation, donc, ça peut être une confirmation tout simplement pour certains qui sont effectivement bien avec la bonne personne. Maintenant, si vous sentez qu'il y a un certain décalage, on risque de vous en apporter une nouvelle. si vous êtes célibataire, félicitations, c'est que vous avez bien bossé, c'est-à-dire que vous attirez vraiment ce que vous êtes, ce que vous dégagez surtout, ce que vous vibrez si vous préférez et là, franchement, il y a de quoi vraiment faire quelque chose de bon en tout cas. Je le souhaite à tous, quelle que soit votre situation, à voir s'il s'agit de peut-être prendre davantage conscience de votre situation parce que, ben, voilà, en tant que verso, on a des bons, gros idéaux bien forts et voilà. mais bon, franchement, je pense que c'est quand même plutôt quelque chose de sympa qui va s'en venir pour nous. Voilà, vous verrez bien, vous me direz bien. Alors, on va finir maintenant par les poissons. Alors, regarde, s'il vous plaît, pour nos amis. Voilà, au moins, hop, alors, ça, c'est marrant. Médiumnité, rompez vos liens. Alors, c'est scorpion, ils n'avaient pas rompé les liens, là, c'était clair. Là, un petit peu, ah, si. Alors, médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Je vous la montre, elle est vraiment belle. Donc, peut-être en contact aussi avec l'archange Azraël, il y en a peut-être qui sont passeurs aussi, dames. et on a rompez vos liens, demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de schémas destructeurs. Alors, c'est marrant, mais, ce qui me vient, c'est que ce n'est pas forcément tant, on va dire, dans les relations que dans le vécu. Enfin, s'il y a deux choses, peut-être qu'il y a un défunt dans votre entourage qui nécessiterait, enfin, qui aurait besoin en tout cas, on va dire, de passer dans la lumière. Ou quelqu'un peut-être aussi, pas que vous retenez aussi quelque part aussi dans cette entre-deux parce que c'est difficile, on ne va pas se le cacher. On a beau être ouvert d'esprit spirituel et tout ce qu'on veut, la perte d'un être cher, ça reste toujours douloureux. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi comme ça où il y a peut-être des gens aussi qui travaillent à ça et puis qui après, derrière, oublient couper les liens énergétiques entre eux et les gens qu'ils ont fait passer ou les gens avec qui ils bossent. Ça va être une bonne chose aussi, histoire de ne pas se ramasser des trucs qu'on n'a pas à se ramasser. Et moi, ce que ça me faisait penser, il y en a peut-être certains d'entre vous tout simplement qui ont été médiums, peut-être particulièrement défunts dans une autre vie et que ça a généré certaines peurs, certains blocages qui font que vous ne jouez peut-être pas justement encore complètement ce rôle si vous voulez dans cette incarnation parce que vous avez des peurs en fait liées à la manière dont ça a pu se passer. Je vais exagérer mais ça me fait penser un petit peu aux sorcières qui ont été mis sur le bûcher. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas pour autant qu'elles faisaient forcément des choses mal. Sauf si elles étaient dans la magie noire ou autre. Là, on n'est pas là-dedans. On ne vous demande pas de ressusciter des morts, plutôt de les faire passer dans la lumière et apparemment, il y en a certains qui ont ces capacités. Donc, soit vous le savez, c'est une confirmation, soit il y a peut-être aussi quelque chose à travailler ou en tout cas à prendre conscience aussi là-dedans. Un défunt, par exemple, c'est quand vous ressentez du froid. Le froid, ça peut être quand on est fatigué, puis ça peut être aussi tout simplement la présence d'un défunt. Et un défunt, vous pouvez communiquer avec lui même s'il s'est réincarné, sauf que là, vous communiquerez avec ses guides. Du coup, vous ne ressentirez plus en fait, entre guillemets, ce froid normalement. Donc, voilà. voilà, il y a peut-être des choses à couper. Moi, je pense vraiment plus à des relations entre guillemets dans des vies passées. Maintenant, ça peut peut-être être aussi dans cette incarnation. Il y a peut-être un deuil quelque part qui est toujours un petit peu en suspens. Je vous envoie tout mon amour, en tout cas. Voilà pour vous. Je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça se passera au nœud. J'espère que les conseils que je vous propose vous apporteront aussi pour ceux qui sont intéressés. De même, j'espère aussi qu'on sera nombreux et qu'on pourra partager vraiment un bon moment pour le prochain soin collectif. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Namasté. Namasté.